Vous, 4 personnes, c'est le groupe d'animation et de coordination de la Ménume 49. On est tous là. Voilà, donc moi je suis là, je représente la préfecture, Marie-Odile Claude, chargée de mission, référence en service et médiation numérique. Laura Héraille, du coup, je travaille pour la Fédération des centres sociaux du Maine-et-Loire et de la Mayenne et je suis animatrice du réseau Cibangeau et coordinatrice des conseillers numériques sur le Maine-et-Loire. Donc Christine Lucas, je travaille au service d'ingénierie territoriale au département de Maine-et-Loire et en charge de la coordination de la Ménume 49. Et Richard Marquis, chargé de projet de médiation numérique au syndicat Enjeux numériques. Et coordinateur aussi avec Laurent sur le département. Donc vous voyez, on a souhaité faire cette présentation à 4 voix pour vous montrer comment c'est une démarche collective, la construction de cette feuille de route. Et donc sans plus attendre, je vais vous parler de l'origine de notre organisation. Donc dès le départ, bien avant la France numérique ensemble, nous avions déjà mis en place un partenariat autour du numérique parce qu'on travaillait sur l'accès au service, notamment le schéma départemental d'accès au service. Et cette question était fondamentale au sein de... Enfin, dans cette réflexion sur l'accès au service, le numérique, bien sûr, revenait comme une action principale. Dans le même temps, il y avait une réflexion autour aussi des usages du numérique et au moment de la réflexion sur un schéma sur les usages, de la même façon, la question de l'accompagnement aux usages numériques nous est apparue comme fondamentale avant de parler d'autres usages. Donc il y avait vraiment une conjonction de... Là, on était dans les années... Enfin, on était en 2018. Et au même moment, il y a eu les démarches des France Hub Connecté avec un appel à projet national pour mettre en place des hubs au niveau régional. Et donc, on s'est... Ça a été pour nous un coup de pouce pour nous organiser et travailler sur cette question de la médiation numérique. Donc là, on est en 2019. Donc du coup, dès cette époque, on a commencé à travailler... Enfin, on a travaillé sur une feuille de route qui a couru sur trois ans, donc 2020-2022. Et qui était... C'était à la fois une feuille de route et c'était aussi un protocole de coopération. J'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer pourquoi on a mis en place un protocole de coopération. Et donc, on a... Le bilan de cette première feuille de route, c'était 20 actions partenariales qui ont été, donc, dans notre bilan, considérées comme une réussite. Ces actions, elles étaient en grande partie co-construites. Elles ont permis un certain nombre d'expérimentations, la création d'outils et surtout la construction de notre partenariat. Ça a permis une meilleure interconnaissance des acteurs qui travaillaient sur la médiation. Ou pas, d'ailleurs, parce que quand on s'est mis sur le sujet, il y avait un certain nombre de partenaires, notamment le département, qui était peu investi sur la question. Et donc, ça a permis de vraiment monter tout son compétence sur cette question de la médiation, de l'inclusion de MILK. Et ça nous a permis de comprendre ensemble les enjeux de la médiation. Ah, pardon, j'ai été un peu vite. Oui. Alors, qu'est-ce que notre Mednum 49 ? C'est un nom qui est né au fur et à mesure. On n'a pas fait un brainstorming pour dire comment on allait s'appeler, mais ça s'est imposé de lui-même. et comment on a construit, quel est en fait notre objet, notre finalité ? Alors, notre finalité, c'est de faire monter en compétence l'ensemble des habitants du département. Et donc, en fait, on est un groupe, c'est toute une démarche qui réfléchit, qui déploie de l'ingénierie, qui déploie de l'expertise sur la question de l'inclusion numérique, chacun à son niveau. Et cette ingénierie, cette expertise, elle est au service des acteurs locaux, puisque l'important, c'est surtout ce qui va se passer au plus près des habitants. Donc, c'est pour nourrir les travaux, les réflexions des acteurs locaux. Alors, quand on dit acteurs locaux, ça peut être des associations, les bibliothèques, les francs services, les CCAS, les maisons des solidarités, des collectivités, bien sûr, et des institutions. Donc, toutes ces structures-là ont des personnes de terrain qui sont en relation avec les habitants et qui sont tous questionnés sur la question de l'inclusion et de l'accompagnement numérique. Et donc, c'est vraiment l'objet de la MENUM, c'est d'outiller ces acteurs locaux qui sont au plus près des besoins des habitants pour apporter des réponses. Et voilà, c'est vraiment notre finalité. Alors, comment s'organise-t-on ? Donc, on a… Alors, c'est aussi… On n'était pas tout à fait organisé comme ça au départ. C'est l'arrivée et la demande de la feuille de route nationale qui nous a permis d'avancer aussi sur une gouvernance et une structuration. Donc, on a les territoires. Alors, quand on dit les territoires, pour nous, c'est multi-échelles. Il n'y a pas un territoire, ce n'est pas les EPCI ou les communes. Ça peut être, dans certains cas, des EPCI qui se questionnent sur la question de l'inclusion, mais ça peut être aussi une commune. Ça peut être un groupement de communes. Donc, là, on est sur des territoires à échelle multiple. Et puis, on a le comité de partenaires. J'y reviendrai pour présenter qui est dans le comité de partenaires. Donc, c'est ce comité de partenaires qui a écrit une feuille de route départementale qui vient aider les territoires à écrire eux-mêmes leurs feuilles de route locales. Alors, on est au départ de la mise en place de feuilles de route locales. Il y en a peu aujourd'hui. Il y a des débuts, en fait. Il y a des amorces. Et l'intérêt d'avoir ces deux approches-là, c'est qu'à la fois, notre feuille de route départementale donne un cadrage pour les territoires, mais on se nourrit aussi de ce qui peut être fait sur le terrain. Et on a un retour d'expérience aussi de ce qui est mené au terrain, donc qui vient aussi enrichir la feuille de route, qui est vraiment une feuille de route évolutive. Alors, aujourd'hui, on est à 35 actions au niveau de la feuille de route, mais on en a déjà en gestation deux ou trois. On n'en a pas une tous les jours, mais presque. Le comité de partenaires. Donc, voilà comment il est constitué. Donc, on a une coordination qui est assurée par le département, mais tout de suite après, il y a une coordination animation, parce que c'est pour ça qu'on a souhaité être là tous les quatre, qui est le deuxième cercle. Vous voyez donc la Fédération des centres sociaux en jeu numérique, qui est le syndicat mixte qui s'occupe du numérique dans le département, et puis l'État. Donc, on est ce groupe animation coordination. Ensuite, il y a un autre cercle où vous retrouvez des opérateurs, la CAF, la CARSAT, la MSA et la CPAM, qui sont dans un cercle de financeurs, puisque ces structures-là, avec les structures du premier cercle, apportent un financement, j'y reviendrai, dans le fonctionnement de notre Made New. Et puis ensuite, on a les autres partenaires, qui sont des partenaires, la plupart du temps, départementaux, qui, chacun dans leur domaine, travaillent sur l'inclusion numérique, et peuvent piloter une des actions ou participer aux actions. Ce comité de partenaires, il peut s'agrandir. Entre la première feuille de route et la deuxième, il y a des nouveaux partenaires qui se sont greffés. Il est probable que dans les mois, les années à venir, ils puissent encore s'enrichir. Donc, je parlais tout à l'heure de l'accord de coopération. Oui, effectivement, on a une feuille de route, mais cette feuille de route est adossée à un accord de coopération, qui est un outil qui est indispensable pour nous, parce qu'il permet vraiment de consolider l'engagement des partenaires. Quand je dis les partenaires, là, c'est le cercle restreint, le cercle d'animation et les financeurs. Ça permet de conforter l'animation du projet partenarial, de pérenniser les actions, parce que justement, on va le voir, il y a un financement. Et puis, c'est aussi un appui pour… Ça fait un effet levier pour l'ensemble des territoires. Donc, les actions financées par cet accord, c'est un montant de 96 000 euros, qui est réparti entre le département en jeu numérique, la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT. Ça permet de financer des missions qui sont situées au sein de la Fédération départementale des centres sociaux, Ménéloire Mayenne, avec deux postes concernés, notamment, et on le verra tout à l'heure, sur l'animation d'un réseau de médiateurs, et puis une participation active à un certain nombre d'actions de la feuille de route. Alors, la stratégie opérationnelle, donc ça, c'était un peu l'organisation qu'on a pu mettre en place. La stratégie opérationnelle de… Alors, c'est notre nouvelle feuille de route, aujourd'hui, qui est de 2023-2025. Elle s'articule autour de cinq axes. Un premier axe qui est autour du pilotage du financement de l'accompagnement numérique. Derrière cet axe-là, on a les actions, bien sûr, de tout ce qui est animation, coordination, animation de réseau, communication, recherche de financement. Un deuxième axe qui est autour de la structuration des territoires, c'est poursuivre la structuration des territoires. Et là, on a des actions, il y en a une qui vous sera présentée tout à l'heure, qui est vraiment une action structurante qui permet de travailler sur justement l'implication des différents acteurs locaux dans l'inclusion numérique. Un axe sur la formation, donc formation et sensibilisation des acteurs. Un autre autour de la promotion d'un numérique responsable. Et un dernier axe transversal aux autres, qui est l'outillage et l'expérimentation qui vient nourrir cette feuille de route. Alors, moi, je vous parle au nom de la coordination globale. Mais comme vous l'avez bien compris, on a aussi une coordination partagée. Et aujourd'hui, notre coordination sur le territoire, sur le terrain, comment elle se matérialise ? On a deux autres types de coordination. Et je vais donc passer la parole à Laura, qui assure la coordination du réseau des médiateurs. Oui, donc du coup, on a deux aspects de coordination sur le territoire. Donc, on a vraiment l'aspect animation du réseau des médiateurs numériques, acteurs de la médiation numérique, dans lequel, dès le départ, on a voulu intégrer pleinement les professionnels du dispositif conseiller numérique. Donc, ça, c'est le poste que j'occupe moi actuellement. C'est ce poste-là qui est financé dans le cadre du partenariat départemental. Et l'objectif, je reviendrai tout à l'heure sur quelques actions, mais l'objectif de cette coordination, c'est vraiment que les médiateurs numériques, les professionnels qui mettent en place des actions de médiation numérique sur les territoires puissent se connaître, monter en compétence et échanger sur leurs pratiques au quotidien. Et donc, ce poste se positionne vraiment comme personne ressource au service des médiateurs numériques du territoire. Et ensuite, on a un aspect plutôt accompagnement de la structuration de l'offre locale, qui est là plutôt porté par enjeu numérique avec le poste de Richard, qui est juste à côté de moi. Plutôt là, sur l'accompagnement des territoires, la structuration des feuilles de route locales, dont on a pu brièvement parler tout à l'heure. Mais on détaillera très rapidement deux actions un peu structurantes de la feuille de route, qui résume assez bien ces deux coordinations à la fin de la présentation. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, ce n'est même pas à la fin de la présentation, c'est maintenant. Donc, juste un petit détail sur l'animation du réseau des médiateurs. Donc, aujourd'hui, le réseau Sibonjou, c'est 27 structures qui peuvent être des associations, des collectivités, des bibliothèques, 46 professionnels, donc qui peuvent être des médiateurs historiques, comme on les appelle, des conseillers numériques, ou d'autres professionnels qui ont une partie significative de médiation numérique, action d'inclusion numérique dans leur mission. Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'interconnaissance et de faciliter l'échange de pratiques, parce que souvent, c'est des professionnels qui sont assez isolés dans leur mission. Souvent, c'est les seuls dans leur structure à faire ce qu'ils font, en tout cas sur notre département. Et les formats, donc, on a quatre rencontres réseau par an en présentiel, des temps de sensibilisation et des formations de thématiques qui peuvent aller d'une demi-journée à une demi-journée, également en présentiel, et là, plutôt sur un calendrier qui est assez variable en fonction des besoins du réseau et des thématiques un peu phares qui peuvent être au cœur de leurs préoccupations sur le moment. On peut également avoir des groupes de travail ponctuels en lien avec la feuille de route, puisque l'idée aussi des actions de cette feuille de route, c'est vraiment s'appuyer sur l'expertise de terrain de ces professionnels. Et un nouveau format pour, on va dire, entretenir la dynamique de réseau à peu près six fois par an, des cafés papotes, où là, l'idée, on est toujours sur de l'échange de pratiques, sur des formats plus courts et en visio pour essayer de mobiliser plus facilement aussi, puisque du coup, dans le réseau, on a vraiment des structures qui viennent des quatre coins du département et quatre rencontres par an, ça ne suffit pas forcément à entretenir une dynamique de réseau. Donc voilà. Et ensuite, au-delà de ces formats-là, moi, je suis en lien assez constant avec ces médiateurs-là, et d'autant plus sur le volet coordination des conseillers numériques, sur le suivi administratif du dispositif en lien avec Marie-Odile de la préfecture, des services de la NCT et de la Banque des Territoires. Voilà pour moi. Donc ça, c'est une des actions de notre feuille de route, vous voyez, qui fait partie du premier axe autour du pilotage et de l'animation de réseau. Et comment Richard va vous présenter là l'action qui appartient au deuxième axe, autour de la structuration des territoires. Bonjour. Donc, ça s'inscrit dans le cadre du projet du syndicat en jeu numérique, donc qui s'est donné pour mission d'aller accompagner les territoires et en priorité les territoires peu pourus. Donc, pour savoir où étaient les territoires peu pourus, on a commencé d'abord par faire un diagnostic un peu à l'échelle du territoire, donc partout, soit sur ALM, mais je n'en reviens pas sur… on n'intervient pas sur ce morceau-là du département, mais peu importe. Donc, c'est la petite carte que vous avez, avec tes trois couleurs à côté. En fait, ça nous a permis de classer un peu tous les territoires du département qu'on a découpés en 43 bassins locaux d'inclusion numérique, on a appelé ça comme ça. Et donc, les territoires en rouge sont ceux qui sont, pour nous, prioritaires parce qu'il y avait très, très peu d'actions, voire pas du tout, peu d'acteurs, pas du tout de coordination. Un peu sur les oranges et sur les verts, on va dire qu'on avait déjà une bonne base à l'échelle des territoires. Donc là, c'est des endroits où on n'est pas allé ou assez peu pour l'instant. Ensuite, trois modes d'action pour intervenir auprès des territoires. On a un premier temps à aller faire de l'action. Alors, quand je dis intervenir, c'est… Moi, je coordonne une équipe de huit conseillers à l'échelle du syndicat. Ils sont répartis par un par EPCI. Et donc, ils ont trois leviers d'action. Le premier, c'est aller faire de l'action auprès des usagers. Je vais commencer par ça. Et ensuite, sur la deuxième diapo, je parlais de la coordination et de la structuration. Donc, d'abord, la première modalité d'intervention, c'est aller faire des interventions auprès des publics dans les territoires où il y avait très peu d'action. Donc là, voilà, c'est… Comment on va dire ? Tous les conseils numériques, on va faire de l'accompagnement individuel ou collectif dans les mairies, dans les francs services, dans les associations. Et à chaque fois, on a toujours ce souci d'être dans une co-construction de l'action avec un partenaire local, de façon à tout de suite être dans cette logique de pérennisation dont je vous parlerai après. Donc, voilà, ces actions sont construites avec 44 associations, 47 collectivités. Et les territoires en jaune, nous avons en dessous, c'est les territoires sur lesquels on est intervenu en priorité et où il y a des rayures, c'est ceux où il y a des projets autour de la parentalité numérique, sujet qui est largement revenu sur notre territoire. Si tu me dis, pardon. Voilà, et puis deuxième étape, on va dire, de notre travail, c'est de coordonner les acteurs. Je crois que c'est assez général aussi. On voit que finalement, des acteurs de la médiation numérique, il y en a des nombreux sur les territoires. Donc, nous, à travers ce diagnostic, on les a identifiés. Et l'idée après, c'était un peu de les coordonner et puis d'étoffer l'offre sur chaque territoire en essayant d'ajouter ce qui manquait ou en faire en sorte que les acteurs puissent se reconnaître entre eux, qu'il ne se fasse pas de concurrence, qu'il y ait de la complémentarité. Donc ça, c'est la deuxième action qui a été mise par les conseils numériques. Et puis la troisième qui est en cours, c'est la structuration. Alors, de la structuration pour ensuite aller vers de la pérennisation, avec l'idée que les territoires deviennent autonomes demain et portent eux-mêmes une vraie politique locale d'inclusion numérique. Donc, on en est à cette étape-là. Et pour ça, l'idée, nous, on s'est appuyé sur le schéma que vous voyez là-haut, ce qu'on a appelé le réseau locale d'inclusion numérique. L'idée étant, après avoir identifié tous ces acteurs, c'est de pouvoir les inscrire dans les quatre types d'acteurs qu'on a recensés, les éclairants, les premiers secours, les aidants, les médiateurs. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail de la présentation. On pourrait y revenir après. Mais l'objectif de ce travail, c'est vraiment d'identifier, organiser les acteurs, mettre tout le monde autour de la table à une échelle locale, comme on le fait à une échelle départementale aujourd'hui avec la feuille de route, mais de le faire à l'échelle locale de façon à ce qu'ils puissent définir leurs propres feuilles de route. Donc, on le disait au début, on commence à avoir des feuilles de route locales qui émergent. Alors, parfois, on va l'idée encore petitement à l'échelle, soit des EPCI, soit des communes, mais on commence à avoir des vraies politiques publiques d'inclusion numérique dans notre territoire. Donc là, on a terminé notre présentation. C'était un peu un gageur de vous présenter tout ça en très peu de temps. On espère avoir été clair. Mais je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées déjà dans le chat, mais n'hésitez pas à nous en poser directement. On est là pour vous répondre. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, il y a quelques questions auxquelles vous avez commencé à répondre dans le chat. Il y avait des questions notamment relatives au diagnostic et la façon dont vous avez défini les bassins et comment est-ce que vous avez réalisé le diagnostic selon le niveau de peu pourvu à pourvu. En fait, on a fait un diagnostic assez classique. C'est-à-dire qu'on allait voir, il y avait déjà une cartographie qui existait. Donc nous, on est parti de cette cartographie qui existait dans la première feuille de route. On allait rencontrer tous les acteurs et tous les acteurs nous ont amenés vers des acteurs qui n'étaient pas forcément visibles. Donc on a tiré le fil jusqu'au bout de façon à recenser à l'échelle du département. Je crois qu'on est à 347 acteurs qui intervenaient dans de la médiation numérique, plus ou moins. Et après, on a essayé de catégoriser les acteurs. Je vais le faire de mémoire, mais avec des indicateurs assez quantitatifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un conseiller numérique sur le territoire ou un médiateur ? Est-ce qu'il y a une France Service ? Est-ce qu'il y a des ateliers pour différents publics de manière récurrente ? Est-ce qu'il y a des financements pour la médiation numérique ? Donc après, on a essayé de catégoriser ça et puis on a essayé de regarder un peu les dynamiques qui étaient à l'œuvre sur le territoire. Est-ce qu'il y avait des pilotes ? Est-ce qu'il y avait une coordination ? Est-ce qu'il y avait de la communication ? Ce n'est pas une démarche scientifique. On n'a pas fait du portrait, mais on a essayé de faire un diagnostic à travers tous ces éléments. Et c'est grâce à ça qu'on a pu après catégoriser ceux qui avaient tous les premiers indicateurs. Ils se retrouvaient en vert, donc on n'est pas allé forcément. Et puis après, moins il y avait d'éléments, plus ils étaient rouges quand même. C'est un diagnostic de l'offre de médiation et pas un diagnostic de la fragilité numérique des populations. Merci. Il y avait une question également concernant le comité des partenaires et les différents niveaux d'implication dans la gouvernance, et notamment la question d'acteurs économiques privés, d'entreprises, de banques, d'assurances et de chambres consulaires. Est-ce que c'est des acteurs que vous avez approchés ou que vous envisagez d'intégrer à un moment donné dans votre dynamique ? Par rapport au consulaire, pour l'instant, il y a l'IRESA, qui est chez nous, c'est le réseau de l'économie sociale et solidaire, qui est dans notre partenariat. Pour ce qui est des partenariats privés, il y a des démarches en cours, notamment, mais là, je vais laisser Richard en parler, notamment par rapport à de la réflexion autour de fonds et de financements. Nous, on est en train de réfléchir sur la création d'un fonds pour venir co-financer les postes de conseils numériques. L'idée, c'est qu'on voit bien qu'il y a eu une petite faiblesse des territoires sur la question de la pérennisation des postes, malgré le dispositif, mais avec un financement dégressif. L'idée, c'est de réfléchir en mobilisant des fonds privés. On a plusieurs pistes, mais je pense qu'on va réussir à avancer, avec l'idée de s'appuyer sur une partie des financements de l'État qui existe déjà, aller chercher un co-financement auprès d'une collectivité locale, et proposer un fonds départemental qui viendrait financer à la même hauteur que la collectivité le reste à charge après la prise en charge du dispositif conseil numériques. C'est un dispositif qu'on est en train de travailler. L'idée, c'est qu'il puisse sortir à la fin du premier semestre 2024. Mais c'est vraiment pour les postes, ce n'est pas pour les actions. Il existe déjà des financements par ailleurs pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quels sont les leviers déterminants pour lancer la dynamique ? Les leviers déterminants pour lancer la dynamique ? Je pense que ça s'imposait à nous tous que la question de l'accompagnement, il fallait s'y mettre tous ensemble. Les leviers… Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coup de pouce de France, du hub, des marches hub, nous ont vraiment aidés à nous structurer. Il y avait vraiment un travail d'aller-retour entre l'échelon départemental, où on était en train de réfléchir à ces questions, et l'échelon régional où il y avait déjà des compétences sur le sujet et qui venaient nourrir notre réflexion départementale. Donc, il y a vraiment un des leviers. Ça a été vraiment ça. Après, moi, je dirais des centres sociaux qui représentent largement mobilisés sur cette question-là, depuis de longues dates, qui portaient déjà le réseau avant qu'il existe, qui portaient des francs services, enfin, un réseau associatif, notamment les centres sociaux, largement mobilisés. Et puis, comme on l'a dit au début, la complémentarité, on est quatre à témoigner aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les acteurs… Il y a un travail… Enfin, moi, ça fait deux ans que je suis là, mais on voit bien qu'il y a une complémentarité entre les acteurs, chacun a sa place, vous voyez, avec le côté territoire, le côté portage de la main de nu à la préfecture, le réseau aussi bonjour. Enfin, chacun a sa place et les choses s'emboîtent finalement assez bien et c'est très complémentaire. Et quand même, au départ, il y a quand même eu un gros travail pour faire culture commune sur cette question de l'inclusion numérique, de la médiation numérique. Voilà, enfin, la première année, on s'est vraiment aussi posé entre partenaires à essayer de définir ensemble ce qu'on entendait par médiation numérique, inclusion numérique, parce qu'on n'a pas forcément tous la même vision de ce que peut être l'accompagnement numérique sur le territoire, pas forcément des acteurs plus tournés accès au droit, des acteurs plus tournés culture numérique, etc. Et l'idée, c'est de prendre les spécificités de chacun et d'en faire des complémentarités. C'est ce qu'on est un petit peu arrivés, même bien, à faire depuis 4 ans, quoi. 5 ans, maintenant. C'est du travail de longue haleine, quand même. Oui, ça prend du temps. Pour les diagnostics, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment un diagnostic de terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de chiffres statistiques, mais plutôt aller rencontrer tous les acteurs qui proposent de l'action et vraiment faire une photo de l'existence. C'est vraiment un diagnostic concret, quoi. Oui, je ne crois pas que tu l'aies dit, mais ces diagnostics-là ont été validés par les territoires. Les EPCI. Par les EPCI, à l'échelon EPCI, là. Ça, c'est une volonté du syndicat en jeu numérique, quand même, de recruter les conseillers numériques en question. Ça, c'est aussi un levier important de l'action. Notamment sur le déploiement sur le territoire, le fait que le syndicat mixte en jeu numérique ait fait le choix de recruter une équipe de conseillers numériques qui travaillent en équipe et qui ont ce rôle de structuration des territoires. On a d'autres conseillers numériques sur le territoire qui ont été recrutés par une commune ou par un syndicat, par une intercommunalité, et on travaille ensemble puisqu'ils sont au sein de Sibonjou. Mais c'est vrai que l'équipe en jeu numérique avec ces neuf conseillers, c'est vraiment un levier important. Et ça répond à la question de la question de là. En fait, c'est ça. C'est les conseillers du syndicat qui ne sont pas affectés en territoire particulier, mais répartis par EPCI, qui vont, eux, faire des actions dans les territoires peu pournus en portant des actions eux-mêmes, en mobilisant des partenaires de ce territoire. On s'est très vite rendu compte, comme on travaillait ensemble déjà, quand est arrivé l'appel à projet sur les conseillers numériques, on s'est vite rendu compte que si on laissait les choses se faire sans intervenir, c'était toujours les mêmes territoires qui allaient déposer, surtout vous vous rappelez tous, je pense, les délais dans lesquels on devait déposer les dossiers, que ça allait être toujours les mêmes territoires qui allaient bénéficier des postes. Et donc, c'est vraiment cette volonté avec le choix d'un recrutement à l'échelle du syndicat de pouvoir aller là où, justement, il n'y allait rien se passer. On a une question sur le budget annuel. Alors, du coup, on est en cours... Parce qu'en fait, il y a du temps financé pour la Fédération des centres sociaux, c'est pour ça qu'on donnait le chiffre de 96 000 euros qui est du financement de postes et du financement aussi de projets. Enfin, voilà, il y a une partie qui est allouée de ces 96 000 euros pour de la formation de services civiques. parce qu'on a aussi un projet autour de la création... Enfin, de cohortes, entre guillemets, de services civiques numériques sur le département. Et donc, avec une formation complémentaire à la formation déjà existante des services civiques, il y a une enveloppe aussi sur, justement, l'animation de réseau pour les intervenants, la formation, etc. Et ensuite, pour enjeux numériques, le conseil départemental, c'est du temps mis... Et pour la préfecture aussi, c'est du temps mis à disposition par vos structures, en fait, sur ce projet et une partie aussi du dispositif conseiller numérique pour enjeux numériques. C'est important aussi. Mais on est en cours de réalisation d'un budget global. Consolider. Consolider. Essayer d'évaluer le... Parce que comme c'est beaucoup de mises à disposition de personnes dans les structures, chaque action n'est pas... Enfin, on n'a pas derrière chaque action. Les 35 actions n'ont pas leur budget hyper calé. Ça reste quand même assez approximatif. Et puis, des fois, c'est difficile de séparer ce qui relève de l'action qui était déjà réalisée ou en propre d'une structure et celle qui relève plus de la feuille de route numérique. Parce qu'on est dans des actions un peu à cheval entre leur propre vocation et puis leur implication dans la feuille de route. Merci beaucoup. On va pouvoir passer au second témoignage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat. et donc, on va pouvoir écouter M. Guichard pour la Drôme. Hop, j'active mon micro. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager, mais je n'ai pas le petit icône que j'avais à côté de ma petite caméra, là. Je ne sais pas si c'est possible de me redonner le mode présentateur. Normalement, ça devrait fonctionner. Parfait. Impeccable. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la petite introduction. C'est tout bon ? Oui, c'est parti. Ok. Donc, juste avant d'attaquer ma présentation, moi qui sera... Tout d'abord, j'excuse ma binôme, la Laetitia Henrich de la préfecture de la Drôme, qui malheureusement ne pouvait pas être présente cet après-midi, là, qui a dû, pour des raisons personnelles, s'absenter. Donc, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous faire aussi un petit topo côté préfecture. Si jamais il y a des questions, voilà, qui sont assez précises de ce côté-là, n'hésitez pas à me les faire parvenir par le chat, je le ferai transmettrer à ma collègue. Alors, pour vous expliquer un petit peu côté département de la Drôme, avant de dérouler ma présentation, juste vous faire un petit historique par rapport à la politique de médiation numérique sur notre territoire. Nous, c'est assez ancien puisque l'Ordement a initié cette démarche d'accompagnement numérique de nos usagers. il y a à peu près maintenant 10 ans et il a engagé ce travail avec notamment la mise en place de différents appels à projets successifs qui ont permis de soutenir tout un réseau de médiation numérique sur le territoire avec comme objectif de le mailler de façon la plus homogène possible pour que nos bénéficiaires et plus largement tous les Drômeois puissent accéder à une structure médiation numérique en proximité. Donc, aujourd'hui, ce travail qui a été initié il y a maintenant 10 ans, il fait, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de structures de médiation numérique qui sont ancrées dans le paysage de la médiation numérique et qui font partie d'un label qu'on a initié justement fin 2021 qui s'appelle les éclairs du numérique et qui a permis de structurer et de rendre visible en fait ce réseau de la médiation numérique de Drômoise et de fédérer tout l'écosystème en fait sur ce champ-là et notamment d'y intégrer aussi les structures qui ne sont pas directement financées par le département mais qui participent aussi à leurs mesures dans certains ateliers mais qui ont aussi des compétences sur ce sujet-là. Donc, elles intègrent aussi ce label et ça permet vraiment d'avoir tout un écosystème fédéré derrière et qu'on est capable nous de mobiliser, d'animer, de coordonner puisque le département est vraiment positionné comme chef de file sur ces questions et on a un marché public qui nous permet d'avoir un prestataire qui coordonne et qui anime ce réseau de la médiation numérique pour le compte du département. Donc ça, voilà, ça a été posé il y a maintenant un peu plus de 10 ans et aujourd'hui c'est une vraie force qu'on a nous sur le territoire parce que quand on est amené à déployer des dispositifs et des outils et bien ça permet de se reposer sur un réseau qui est performant et qui est déjà en place sur le territoire donc ça facilite forcément dès qu'on déclenche des actions ça facilite la mise en œuvre et notamment l'exemple le plus criant c'est celui du pass numérique puisque ça a été très facilitant quand on a souhaité le mettre en œuvre sur notre territoire. Après, il y a aussi un autre aspect qui est très important c'est qu'on a toujours eu une vision partenariale de la médiation numérique et aujourd'hui on est vraiment associé de très près avec l'ensemble des partenaires qui œuvrent sur ces champs-là et notamment le plus important qui est la CAF et qui a l'impression de venir aussi financer sur ses propres règlements aussi quelque part la médiation numérique pas que parce que ce n'est pas le seul champ d'intervention mais elle est amenée aussi à co-financer nos structures médiations numériques à travers l'agrément espace-vie sociale. C'est qu'elle a initié sur les territoires je pense la même chose partout en France les fameux CTG les conventions territoriales globalisées et aujourd'hui chaque EPCI sur le territoire a conventionné avec la CAF et porte une CTG et dans ces CTG il y a notamment une thématique assez forte d'accès aux droits et d'inclusion numérique et c'est vrai que c'est aussi là très facilitant pour le département puisque nous on communique souvent à l'échelon EPCI c'est beaucoup plus simple que l'échelon communal donc on est amené à être en contact direct avec les EPCI sur ces questions-là et aujourd'hui en fait c'est une façon aussi de partager nos enjeux côté département et de s'assurer que sur les territoires on est bien en phase avec les attentes justement soit des professionnels soit des usagers soit des partenaires donc ça c'est un point très important juste enfin avant d'attaquer là juste vous dire aussi que le département travaille la question du numérique à travers une feuille de route une stratégie donc celle que vous avez sous les yeux c'est la toute dernière qui a été votée en sciences publiques tout début 2024 par nos élus qui fait suite à déjà une feuille de route précédente qui avait déjà porté les questions de la médiation numérique et donc on l'a renouvelée on est reparti sur une stratégie de 5 ans cette stratégie elle a vraiment été aussi en phase avec la stratégie nationale France Numérique Ensemble puisque quand on a nous travaillé sur le bilan et sur l'élaboration de la future stratégie on s'est vraiment calé en fait si vous voulez dans celle de l'État en fait pour que ce soit ce qu'on y met dedans ça soit aussi cohérent par rapport aux enjeux qu'a l'État de déployer sa propre stratégie ce que je vais faire je ne sais pas si c'est bon voilà rapidement pour vous présenter notre stratégie numérique elle est beaucoup axée en fait sur trois grandes thématiques je vais notamment vous en présenter une parce que les deux autres n'ont pas trop d'intérêt pour la réunion d'aujourd'hui mais globalement on est positionné sur la thématique des usages des services et de l'infrastructure là sous les yeux vous avez la question en lien avec les usages tout simplement quelle ambition on veut poser pour accompagner tous les drômois dans leur autonomie numérique la deuxième étape on est plutôt sur la question des services donc là c'est un souhait de notre présidente d'aller vers la question de la full démat donc la 100% dématérialisation pour donner accès à nos services 7 jours sur 7 et 24-24 donc voilà vous comprenez bien l'axe qui est entre les deux entre l'accompagnement et la simplification l'un va passer en l'autre et enfin la dernière la dernière axe on est plutôt sur la partie innovant et attractive du territoire et là globalement on est plutôt sur les questions de tuyaux puisque c'est plutôt le déploiement de la fibre optique et vous voyez il y a vraiment une cohérence entre les trois parce que pour le coup on a besoin de tuyaux si on veut déployer les services et on a besoin d'accompagner de les utiliser ces services de les aider à justement être plus autonomes et vous avez le montant qui est indiqué à 24 millions c'est la globalité des investissements fonctionnement investissement qui sont envisagés sur cette stratégie sur cette feuille de route durant les cinq ans de sa réalisation je vais passer rapidement sur la partie l'axe accompagner l'autonomie les yeux là c'est les enjeux qui ont été fixés aux élus dans le cadre de l'Égypte aujourd'hui on a donc une vingtaine de structures qui sont financées par le département de médiation numérique et on a au total une trentaine de structures qui sont adhérentes aux éclairs du numérique vous avez le petit logo là sur la feuille ça représente aujourd'hui pour vous donner des chiffres au niveau de l'accompagnement numérique 25 000 accompagnements individuels et collectifs par an pareil il y a un axe fort aussi sur les collégiens et enfin on en reviendra un petit peu plus tard mais on a initié aussi un premier partenariat avec les opérateurs mobiles et notamment Orange à travers ses ateliers de médiation numérique à travers leur fondation qui s'appelle Orange Digital Center et c'est vrai que c'était la première fois en tout cas nous sur notre territoire qu'un acteur privé venait financer de la médiation numérique jusqu'à présent on avait tenté de les approcher mais ça n'avait jamais réellement abouti et là Orange a été le premier à venir nous voir à venir bénéficier du réseau de la médiation numérique qui est déjà présent sur la Drôme venir financer quelque part pour mettre en place des ateliers de médiation numérique donc si ça vous intéresse je pourrais vous faire passer des éléments sur ce projet-là puisqu'il s'est terminé fin 2023 il va être relancé ça sur 2020 il est en cours avec Orange de capitaliser sur ce qui s'est fait et essayer d'aller un petit peu plus loin sur la V2 donc ça s'il y en a des personnes qui sont intéressées c'est avec plaisir qu'on pourra partager les retours de cette expérimentation sur la partie 2 et la partie 3 je ne vais pas m'attarder parce qu'encore une fois ce n'est pas forcément à l'ordre du jour de la réunion ce n'est pas forcément un lien direct avec la médiation numérique simplement vous montrer un petit peu c'est tous les outils que nous on déploie côté département qui sont pour le coup adressés la plupart à nos bénéficiaires notamment un portail qui s'appelle DromInfo qui est un portail qui recense qui est un annuaire de tous les services du département mais aussi des partenaires qu'on peut trouver et sur la dernière slide vous avez la partie ce que je disais plus en lien avec l'attractivité ce qui est intéressant ici sur cette slide c'est plutôt deux choses notamment le fait que le département a passé un contrat on a mis en place une filière de reconditionnement et de recyclage sur notre territoire et on a passé un contrat l'acteur qui s'occupe du recyclage pour qu'il recycle nos tablettes donc il y a 2000 tablettes sur la durée de la stratégie qui vont être recyclées auprès de cet opérateur et une partie de ces tablettes qui sont encore en bon fonction qui fonctionnent encore correctement vont être redirigées vers notre filière de reconditionnement et vont être mis à disposition notamment des deux mais pas que puisque ces tablettes ont aussi vocation à être adressées au bénéficiaire du RSA les étudiants et les travailleurs en chantier d'insertion donc voilà il y a cette idée de réutiliser du matériel qui fonctionne encore et qui est performant et de pouvoir lui donner une seconde vie voilà la présentation est pour le coup je crois que c'est terminé elle n'est pas très longue ce que je peux vous dire ça c'est vraiment la vision côté département de la DROM ce que je peux vous dire par rapport au partenariat qui a été au travail qui est en cours avec la préfecture de la DROM déjà vous dire en fait que le fonctionnement que moi j'ai avec mon homologue côté préfecture en fait il est assez naturel puisqu'on a déjà été amené à travailler sur un autre dispositif qui n'a rien à voir avec la médiation numérique mais qui était plutôt en lien avec l'infrastructure qui était le dispositif New Deal et donc on a cette habitude de travail moi en tout cas j'ai cette habitude de travail avec la préfecture et on est amené à se voir très régulièrement et donc on a naturellement enclenché ce travail sur la FNE vous dire aussi que l'arrivée des CNFS alors nous sur le département de la DROM là aussi on a été associé très finement avec la préfecture pour étudier les dossiers de candidature sur les CNFS donc on a eu une vision aussi j'ai envie de dire 360 sur l'arrivée de ces CNFS sur le territoire pour là aussi s'assurer qu'ils soient déployés de façon cohérente sur les territoires et qu'il n'y en ait pas qu'un seul qui fagocite un petit peu les demandes donc ça on a travaillé de façon très étrangère avec la préfecture vous dire ce travail partenariat il a aussi amené naturellement à faire des prises de contact avec l'ensemble des partenaires publics et privés qui heurent sur notre territoire et l'avantage qu'on a eu d'avoir ce réseau préexistant d'avoir déjà des contacts préétablis que ça soit avec les opérateurs à travers le New Deal que ça soit avec des partenaires comme la CAF Pôle Emploi à travers les CTG ou à travers d'autres instances ont facilité là aussi la candidature pour la gouvernance aujourd'hui on a une soixantaine de structures qui vont être réunies le 8 février prochain puisque le 8 février prochain on lance le lancement de la gouvernance de la FNE donc on fait une grande réunion avec l'ensemble qui sont portés candidates à la gouvernance et on profite de ce temps fort pour déclencher des ateliers donc on a mis en place une méthode un peu particulière par rapport à ces ateliers mais on va faire travailler l'ensemble des parties prenantes qui vont venir à ce lancement de la feuille de route pour nous aider aussi à vraiment challenger nous les besoins qu'on a imaginés avec ma collègue Laetitia les besoins d'ingénierie qu'on a imaginés nous pour le territoire donc on va les challenger avec l'ensemble qui seront présents et l'idée c'est d'embarquer vraiment tout pour qu'on puisse s'assurer que la territorialisation de cette feuille de route qu'on prévoit de faire remonter la NCT d'ici le mois de juin soit vraiment cohérente d'une avec la stratégie nationale de deux avec la stratégie du département et de trois avec les stratégies locales et notamment celles qui sont portées à l'échelon des EPCI via les CTG donc il y a vraiment cette idée d'embarquer tout le monde ainsi que par rapport au CNFS parce que j'ai vu passer la question alors effectivement il y a la question de la dégradation du portail du portail du CNFS côté département nous on en a bien conscience et là on a relancé un règlement de la médiation numérique il a été lancé il y a une semaine pour venir maintenir le financement auprès des structures médiation numérique et la particularité de ce nouveau règlement c'est qu'on y englobe en fait le financement des CNFS c'est-à-dire que le département va prendre sa part pour accompagner les collectivités ou les associations qui ont des CNFS à venir co-financer le portage du poste parce qu'on a bien conscience aujourd'hui que le besoin il a été initié par l'arrivée de ces CNFS et qu'il est hors de question nous on le voit comme ça en tout cas qu'il est difficile c'est difficile c'est difficilement compréhensible en fait de ne pas conserver ces CNFS qui font un travail important sur le territoire en plus des médiateurs numériques qui étaient déjà présents avant qu'ils arrivent donc nous c'est à travers ce règlement c'est comme ça qu'on voit les choses on souhaite vraiment impulser cette dynamique et de dire voilà il y a un besoin de médiation numérique sur les territoires donc on maintient les personnes en poste et la volonté politique côté département en tout cas de nos élus c'est vraiment d'aller dans une pérennisation du réseau de médiation numérique et de trouver ce fameux modèle économique et pour terminer ma présentation ce fameux modèle économique il est aussi intimement lié au travail qui a été initié notamment donc avec Orange à travers leur fondation Orange Digital Center nous ça a été vraiment l'arrivée d'Orange en tant que financeur de la médiation numérique on peut voir le verre à moitié plein parce que c'est effectivement le premier financement qu'ils ont apporté n'est pas énorme mais l'idée c'était vraiment de leur mettre le pied à l'étrier j'ai envie de dire si je peux dire et de faire en sorte qu'on rebondit un petit peu sur ce premier financement pour voir comment on peut les impliquer un petit peu plus ne serait-ce dans le cadre du financement du réseau de la médiation numérique dromoise mais aussi dans leur participation à la feuille de route France Numérique Ensemble et là c'est la chance qu'on a là aussi c'est que ma collègue Laetitia a fait un travail énorme pour les faire venir autour de la table et aujourd'hui on a 3 des 4 opérateurs qui seront présents à la réunion du 8 pour travailler sur la gouvernance et on a aussi réussi nous à faire venir la fédération des banques on essaye vraiment de faire grossir cette gouvernance et aujourd'hui même s'il y a encore des acteurs qui ne sont pas présents notamment des acteurs de la santé qu'on souhaiterait aussi faire venir autour de la table l'objectif c'est de faire grossir cette gouvernance au fur et à mesure et de faire en sorte qu'on aille chercher un maximum de partenaires par les enjeux de médiation numérique pour qu'ils viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de cette feuille de route voilà et juste pour dire aussi que pour matérialiser un petit peu ce partenariat avec le privé le département prévoit dans les semaines qui viennent on a engagé un travail avec 3 des 4 opérateurs et Orange pour ne pas les nommer sur un conventionnement donc on a travaillé sur une convention avec eux et cette convention elle devrait être signée dans les semaines qui viennent et moi je l'espère à travers cette convention qu'on matérialise vraiment un partenariat à terme et qu'à terme on arrive à trouver un mode de travail qui nous permet à terme d'aller chercher une sorte de fonds interopérateurs ou en tout cas une sorte de pot commun pour essayer d'aller financer de façon plus efficiente la médiation numérique et l'objectif c'est vraiment sur le modèle de ce qui s'est fait du pass numérique sur notre territoire où là pour le coup ça a été un dispositif qui a été multifinancé puisqu'on avait autour de la table la conférence des financeurs la CAF, l'État, l'Europe et le département donc on avait énormément d'acteurs alors ils étaient tous publics et pas privés mais l'objectif c'est bien de dupliquer un petit peu ce qui s'est fait sur le pass numérique et d'amener le privé aussi à venir financer à travers ce type de dispositif la question de la médiation numérique voilà j'ai fait beaucoup beaucoup de disgressions je suis parti un petit peu à droite à gauche je m'en excuse voilà si vous avez des questions parce que j'étais devant la présentation j'ai pas lu ce qu'il y avait sur le chat mais c'est avec plaisir que j'y répondrai et puis s'il y a des questions qui sont propres à la préfecture n'hésitez pas à me les faire passer je demanderai à ma collègue éventuellement Laetissa si elle peut y répondre par mail Merci beaucoup pour ce témoignage il y a effectivement quelques questions qui ont été posées dans le chat il y avait des questions relatives notamment au projet de reconditionnement est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Oui alors rapidement c'est un projet qui a été lancé il y a maintenant un peu plus d'un an alors la spécificité de notre filière de reconditionnement de recyclage c'est qu'on n'est pas dans de la donation vous l'avez compris on est vraiment de la mise à disposition de matériel donc on a structuré cette filière autour de trois acteurs un premier acteur qui est un ESAT qui s'appelle ESAT Messidor qui lui a la spécificité de faire uniquement la partie recyclage c'est-à-dire qu'il passe des contrats avec des entreprises ou des collectivités il s'occupe en fait de recycler le matériel et il sort temporairement le matériel qui fonctionne encore il le met de côté et ce matériel en fait il est ensuite envoyé dans une structure de reconditionnement donc c'est une SIAE une structure d'insertion par l'activité économique qui est basée à Romance sur ISER qui elle a une filière de reconditionnement qui fait travailler en fait des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont en réinsertion professionnelle et une fois que ces ordinateurs sont reconditionnés ou ces tablettes puisqu'on y a récemment intégré des tablettes ce matériel il part dans les structures de médiation numérique qui vont elles faire l'accompagnement pour l'utilisation de ce matériel et qui vont faire signer des conventions de mise à disposition donc ces conventions de mise à disposition elles sont c'est les conventions d'un an reconductible un an où on demande au bénéficiaire qui l'assigne un engagement financier de l'ordre de 55 euros par an donc ça fait sur le total de la convention on monte jusqu'à 110 euros et pour ce montant là en fait il peut repartir avec un ordinateur et une tablette et ou une tablette et l'accompagnement qui va avec et c'est une offre un petit peu clé en main c'est à dire que si la machine est amenée à tomber en panne le bénéficiaire a juste à rendre dans la structurabilisation numérique et automatiquement il y a une machine équivalente à la place il n'y a pas de temps mort en fait on ne cherche pas à réparer la machine la machine elle repartira directement en recyclage donc elle fera le chemin inverse elle partira de la structurabilisation numérique pour repartir à Messidor et elle sera définitivement recyclée voilà rapidement et schématiquement comment est travaillée la filière voilà là aussi si des personnes sont intéressées pour avoir un retour d'expérience parce que voilà on a eu pas mal de freins aussi sur cette filière de problématiques qui se sont posées au fur et à mesure donc voilà ça serait un petit peu long d'exposer là tout ça aujourd'hui mais si ça intéresse c'est avec grand plaisir que je pourrais échanger dessus merci beaucoup il y avait également une question sur le pilotage de la stratégie et sur la façon dont vous avez réussi à mobiliser la fédération bancaire alors pour la fédération bancaire en fait c'est mon homologue Laetitia Inrich qui est vraiment montée au front en fait pour aller les chercher donc elle a fait du porte-à-porte j'ai envie de dire par téléphone et par mail on a réussi à les capter et après en fait l'astuce entre guillemets alors je ne sais pas si c'est une astuce mais quand on échange avec ses partenaires qui ne sont pas forcément entre guillemets sensibilisés aux enjeux de la médiation numérique en fait le plus simple c'est d'illustrer en fait en quoi la médiation numérique peut être aussi bénéfique en fait pour les banques et là typiquement il y a les questions de vol de données bancaires toutes ces choses là donc en fait on explique en quoi en fait il y a un enjeu aussi pour les banques à venir échanger sur ces questions là et en fait très rapidement elles comprennent aussi que ne serait-ce que pour leurs clients qui sont quelque part nos usagers nos bénéficiaires il y a aussi un intérêt donc en fait naturellement elles viennent elles sont intéressées et elles finissent en fait par venir se joindre à la gouvernance mais c'est un travail voilà c'est un travail de longue haleine Laetitia aurait pu vous en parler mais elle mène ce travail depuis le mois de novembre donc ça veut dire énormément de coups de téléphone passés notamment par rapport à ces acteurs qu'on a du mal en fait à capter et voilà à force d'échange à force de relance on arrive voilà petit à petit à aller à les mettre autour de la table sachant voilà qu'il nous en manque encore un petit peu je vous ai dit aujourd'hui on a essayé aussi d'aller chercher des associations d'étudiants on a essayé d'aller chercher des acteurs de la santé et c'est typiquement encore des publics qu'on a du mal à toucher mais on se on perd pas voilà on se réserve encore la possibilité de les associer ultérieurement dans la gouvernance puisqu'elle est voilà pour nous elle est encore ouverte à un certain temps et on a comme objectif vraiment de les amener aussi à travailler avec nous je vois qu'il y avait aussi une question sur Orange Issaac Center finance-t-il vraiment ou bien met-il à disposition des salariés non non il a réellement financé la médiation numérique justement au début en fait il avait l'intention d'amener des salariés et on lui a clairement expliqué que nous sur notre territoire on avait déjà un réseau qui était performant avec des professionnels qui étaient performants et qu'on n'avait pas besoin en fait entre guillemets que des personnes viennent faire les ateliers donc ils se sont vraiment reposés sur le réseau de la médiation numérique dromoise et donc ils ont financé en direct les structures médiation numérique c'est à dire que c'est même pas passé par le département pour des questions juridiques qui sont assez complexes on a été aux structures mais ça a très bien fonctionné donc ça a bien été un financement en direct un financement à travers une prestation j'ai envie de dire et puis un financement à travers aussi d'achat de matériel puisqu'il y a eu des ateliers sur les robots et donc là on leur a fait acheter des manettes de robots qu'ils ont bien évidemment laissé à la fin des ateliers aux structures médiation numérique donc ça a été de l'achat de prestations et de matériel le projet de filière il a été monté en partenariat donc ça a été le département avec une association qui s'appelle Eco-Citoyens Recyclage qui est basée à Paris et bien évidemment avec l'ensemble des partenaires qui ont été associés à la démarche donc voilà les ATE l'ACIE et les structures médiation numérique Avez-vous un poste de référent projet pour construire les actions stratégiques du FNE rencontrer les acteurs de terrain fédérés et législatives Non on n'a pas de poste référent le travail il est porté conjointement par la préfecture et le département donc je vous dis ce travail là en fait il est vraiment facilité par le fait qu'on a déjà des instances qui existent en fait à l'échelle des EPCI notamment via CCTG et donc on arrive à toucher très très facilement en fait les personnes qu'on souhaite ou en tout cas à questionner facilement des territoires et ça nous permet très très rapidement d'avoir ces informations là et de les intégrer dans notre travail de collègue d'informations et de mise en oeuvre par contre je ne sais pas à quelle hauteur pour les structures je ne sais pas la question si c'était par rapport le financement des structures par rapport à notre règlement je pense que c'était pas notre financement d'Orange Orange Issaal Center alors c'est ce que j'ai dit dans ma présentation ça a été une première étape avec Orange ils ont financé le budget global en fait de ce projet là c'est 8000 euros donc voilà ça peut paraître très faible au regard effectivement du chiffre d'affaires qui est capable de faire Orange mais comme je le répète voilà moi je préfère boire le verre à moitié plein c'est vraiment une première étape avec l'opérateur et donc ces 8000 euros ont été partagés on a travaillé dans un premier temps on a fait une expérimentation sur des QPV uniquement des territoires en QPV donc c'était 4 structures médiation numérique donc globalement les 8000 euros ont été divisés par 4 aux structures médiation numérique donc ça fait 10 000 euros de prestations par structure de médiation numérique et globalement il y a eu l'acquisition de matériel à hauteur de 2000 euros si je ne dis pas de bêtises voilà mais l'objectif il est bien on est bien d'accord l'objectif est bien sur 2024 de retravailler avec eux ce projet là et de les faire monter un petit peu en puissance et de leur demander de mettre un travail pour ces ateliers et d'ouvrir ces ateliers au-delà de simplement des QPV donc l'objectif c'est vraiment de faire grossir ce budget il y avait une question précédente sur le pilotage et le suivi de la feuille de route est-ce que vous avez des éléments là-dessus est-ce qu'il y a des instances des comités qui sont dédiés spécifiquement à la feuille de route numérique oui oui on a mis en place alors il y a une comitologie qui a été créée c'est dommage que Laetitia ne soit pas là parce que c'est typiquement ce qu'elle a inventé alors on pourra ou la faire parvenir pour les gens qui sont intéressés je ne l'ai pas en tête comme ça là pour l'instant je vous ai dit le 8 février on réunit en fait l'ensemble des structures qui ont candidaté à la gouvernance donc on a à peu près une soixantaine de structures qui devraient être présentes du moins qui vont être là l'objectif derrière la comitologie ce qu'on a imaginé nous derrière c'est bien évidemment pour travailler sur la territorialisation de cette feuille de route on ne va pas réunir chaque fois les 60 structures ça n'a pas de sens donc je pense qu'on va fonctionner sous forme de cercle et sûrement aussi sous forme de voilà typiquement pour la médiation numérique aujourd'hui j'ai mes 20 structures qui sont candidates à la côte l'objectif demain c'est pas de les faire intervenir à chaque fois les 20 mais plutôt d'avoir un référent par structure médiation numérique voilà typiquement décliner ça un petit peu pour tout c'est à dire peut-être que pour les pour les EPCI peut-être que il y aura à chaque fois on convoquera peut-être des personnes qui pour un collège en fait peut-être le collège de la médiation numérique le collège des EPCI on est en train de réfléchir sur tout ça parce qu'effectivement c'est pas gérable une gouvernance à 60 donc l'idée c'est vraiment de travailler sous forme de cercle peut-être aussi en fonction des thématiques qui seront travaillées tout le long de la territorialisation de cette feuille de route peut-être que les thématiques permettront aussi de limiter le nombre d'intervenants et qu'on ira chercher plutôt des experts sur ces thématiques là sur les questions de médiation numérique bien évidemment on ira chercher nos structures peut-être sur les questions liées aux abonnements internets je dis n'importe quoi peut-être qu'on ira chercher les opérateurs donc l'idée aussi peut-être de thématiser les temps de travail pour éviter d'avoir trop de monde autour de la table Très bien merci beaucoup on va peut-être prendre encore une ou deux questions et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour le Maine-et-Loire qui est intervenu en début de webinaire je vois qu'il y a une question qui est arrivée sur les hubs alors moi je vous donne le retour côté Inora qui est notre hub au Verne-Rhône-Alpes aujourd'hui on a des référents départementaux qui sont missionnés par le hub mais ils n'ont pas du tout vocation à jouer le rôle de référents projet l'objectif des référents départementaux c'est plutôt d'accompagner les copilotes à aider en fait à mettre en oeuvre la feuille de route mais ils n'ont pas du temps de travail financé en fait pour vraiment jouer ce rôle de référents projet c'est vraiment du conseil et de l'aide en ingénierie mais c'est relativement léger as-tu abandonné le passe numérique dans la stratégie votée alors Thierry salut Thierry oui sachant qu'en plus c'est effectivement Haptic est en liquidation alors nous très clairement pour faire vite sur ce sujet là on ne l'a pas du tout abandonné puisque vous l'avez compris nous le passe numérique c'est vraiment un dispositif indispensable sur notre territoire ne serait-ce que pour proposer des accompagnements numériques bien évidemment à nos bénéficiaires mais aussi typiquement dans le cadre de la filière puisque quand on a lancé le projet de la filière reconditionnement et recyclage quand on remet l'ordinateur au bénéficiaire et bien on l'avait adossé au passe numérique c'est-à-dire on remettait la machine et on partait en parcours passe numérique donc là aujourd'hui on marche maintenant plus que sur une jambe puisque le passe numérique a disparu et en plus ce qui se passe c'est qu'on a eu mal mais je pense que comme tous les territoires notamment avec la crise sanitaire et c'est vrai qu'en 2023 nous on est arrivé à un fonctionnement qui était optimum la communication passait bien les gens étaient sensibilisés les professionnels communiquaient énormément sur le passe numérique on avait énormément de demandes et là un peu patatras parce que fin 2023 tout s'arrête alors qu'en fait on est dans un fonctionnement plutôt une montée en charge en plus nous sur le département de la Drôme on a réussi à consommer l'intégralité de nos chèques haptiques donc on a vraiment l'objectif et c'est ça pour le coup on est assez aligné avec la préfecture de la Drôme nous c'est typiquement la priorité numéro une de relancer ce type de dispositif sur le territoire et là pour le coup d'embarquer avec nous au-delà des financeurs classiques historiques du passe numérique d'embarquer aussi pourquoi pas des acteurs privés à venir financer ce dispositif donc nous très clairement oui on n'a pas du tout abandonné le dispositif passe numérique et on souhaite vraiment dans la feuille de route France numérique ensemble relancer ce type de dispositif alors il ne s'appellera pas passe numérique ça j'ai bien compris parce que la NCT ne le reconduira pas par contre nous on a vraiment comme objectif de capitaliser dessus et de faire en sorte de renouveler ce type de dispositif pour qu'il puisse venir alimenter en fait tout le travail de médiation numérique c'est vraiment une pierre angulaire chez nous et on se retrouve un petit peu un petit peu bancal j'ai envie de dire aujourd'hui sans avoir un dispositif de ce type sur le territoire donc il va être à construire en tout cas c'est typiquement quelque chose qu'on va construire nous sur les six mois qui viennent merci beaucoup je vous propose je vous propose qu'on s'arrête là n'hésitez pas on vous transmettra les mails des personnes qui sont intervenues afin que vous puissiez continuer les échanges si vous le souhaitez merci beaucoup merci beaucoup à tous pour votre intervention et pour ces deux témoignages qui étaient très intéressants je vous souhaite une bonne une bonne fin de journée et puis on réorganisera d'autres webinaires de ce type auxquels vous serez tout ce qu'on dit merci au revoir merci merci au revoir je peux juste je peux juste merci au revoir merci au revoir